Bonjour à tous, ici Capitaine Pikachu pour une nouvelle partie commentée, en Illustrious, donc porte-avions britanniques de tier 7. Alors je l'ai eu en avant-première grâce à l'événement avec l'arbre de récompense qu'il y avait eu avant le pass de Noël, voilà, donc je l'ai eu avec son camo historique. Donc on va pouvoir passer aux caractéristiques. Donc 31 000 points de structure, bon je ne les ai pas car je n'ai mis aucun schéma en coque et je n'ai mis aucun schéma en anti-air, voilà, comme ça c'est dit. Donc son armament principal est composé de 16 canons de 113 mm, ouais donc c'est des guirlands de Noël si vous préférez, se rechargeant en 7 secondes et portant à 7,2 km. Son groupe aérien est composé d'un escadron de 4 bombardiers en piquet et barracuda Mark 2, avec 15 avions embarqués. Il dispose de 2 escadrons de bombardiers torpilleurs, barracuda Mark 2, avec 3 avions par escadron et 15 avions embarqués. Je trouve ça dommage franchement qu'ils aient pas fait une réserve commune pour les barracudas, torpilleurs et en piquet, c'est dommage parce que c'est les mêmes avions. Alors il dispose aussi d'un escadron de 4 chasseurs Hurricane Mark 1B, avec 12 avions en stock. Sa vitesse maximale est de 30,3 nœuds, parce que c'est 30,29, on va pas chipoter, et sa distance de détection est de 8,05 km. Allez on va pouvoir passer à la partie. Donc c'est une petite partie de tier 7, où il y a beaucoup de destros, enfin deux destros, trois croiseurs et un cuirassé, c'est pas forcément ce que je préfère quand je suis en porte-avions. Je préfère taper sur du gros cuirassé, c'est plus facile à toucher, il y a plus de points de vie pour se nourrir, quoi. Il y a plus de viande. Allez petit York. Alors ce navire, il est dans la lignée des autres, des autres porte-avions britanniques, c'est-à-dire des porte-avions avec une distance de détection très faible. Là par exemple le Ranger, il a plus de 9 km, et là on est à 8,05, sans le camouflage, bien entendu. Ça fait que c'est un porte-avions, c'est le porte-avions tier 7 le plus discret, enfin si on ne parle pas les préniums, c'est le porte-avions tier 7 le plus discret du jeu. Voilà. Hop, on va essayer de fumer les chasseurs adverses. Voilà, petit Nelson. Voyez envoyer les torpilleurs. Donc tout comme ce que je l'avais dit sur le Furio, c'est un porte-avions normalement de soutien, c'est-à-dire que vous pouvez et vous devez vous rapprocher avec ce porte-avions en faisant attention à vos notes de détection, en essayant de vous cacher avec les éléments de décor. Bien entendu. Pour profiter du faible temps de rotation de vos avions. Et le Nelson va manger. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a un Brooklyn juste derrière, donc mes avions vont prendre le tarif. La petite inondation, c'est parfait. Là, franchement, par rapport au Furio, ce qu'il n'y a que les escadrons de bombardiers torpilliers, on n'a que deux avions, c'est une délivrance d'avoir trois torpilles. Voilà, je ne suis toujours pas spoté. Donc avec le camouflage, on est à 7,7 km de distance de détection, ce qui est plutôt bien. Bon, je suis repéré, là, il ne faut pas exagérer non plus. Je vais me faire le Pensacola. Le Pensacola, take off. Le Pensacola est un croiseur avec la compétence alertante aérienne, mais bon, on va dire qu'actuellement, c'est le navire qui pourrait me faire le plus mal. C'est bien lui. Bon, je viens de le mettre midlife. Enfin... Bon, je ressens que je vais opérer, je vais prendre le torpillier. Du phare à gut. Je vais en prendre deux, quoi qu'il arrive. Parfait, on répare. Donc c'est aussi un porte-avions, on va dire, mieux blindé que... 114 mm en ceinture. Voilà, quoi. Donc c'est un porte-avions mieux blindé que ses homologues des autres nations. Ça, les Britanniques... les Britanniques blindaient leur porte-avions par rapport aux autres nations. Donc ça arrêtera, je veux dire, ça arrêtera les... certains obus de croiseur. Pour les cuirassés, par contre, hop, le petit Pensacola a coulé, mais c'est pas moi qui l'ai eu. Le phare à gut encore, qui décide de me torpiller. hop, je vais retourner me cacher derrière mon île. Alors, j'ai bien voulu attaquer le Pensacola, mais bon, le Brooklyn, je n'ai pas trop envie. Surtout qu'il y a un Nelson plutôt juteux qui demande qu'à être cueilli. Bon, je vais sacrifier volontairement mes chasseurs. Il va se prendre ses 6 torpilles. Hop, coulé, parfait. Alors, je trouve que c'est un porte-avions plutôt plaisant. Enfin, je trouve que le gameplay des porte-avions britanniques est plutôt plaisant. C'est-à-dire, devoir se rapprocher, genre, on est moins... on est moins inactifs qu'avec d'autres porte-avions style rangers et... Iryu, je ne sais pas trop, il faudrait que je le rejoue pour voir, pour essayer de le jouer comme les britanniques. Mais en tout cas, je sais qu'avec le ranger, je suis le plus loin possible des ennemis et j'envoie mes escadrons et puis voilà, ça fait que j'ai un escadron qui attaque une fois par minute. Donc là, en parlant de ranger, ma dernière action va être d'aller le chatouiller un petit peu. Allez, pour la dernière action de la partie... Bon, il va tout prendre, c'est bon. notre équipe est en train de gagner. Bon, la partie va se terminer sur ça, alors. Plus le temps de relancer un escadron. Donc, étoile de bataille. Donc, on a gagné, donc je suppose que je suis... Voilà, le MVP. Bon, petite partie par les dégâts, mais comme je l'ai déjà expliqué, il n'y avait pas de cuirassé, donc il n'y avait pas de quoi de faire de la viande. Mais elle montre bien les caractéristiques du navire, c'est-à-dire qu'il est très discret et que le double escadron de torpilleur, j'adore ça. Enfin, ils auraient pu mettre 4 avions de torpilleur. Toujours plus. 4 avions de torpilleur par escadron. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss !